Alors, les éléments livrables, ce qu'on appelle les livrables, ce que le télédiffuseur s'attend de recevoir, bien, ça varie d'une place à l'autre. Je peux vous le dire qu'il n'y a pas vraiment de constante d'un télédiffuseur à l'autre. Ce qu'on voit au Canada, par exemple, Radio-Canada a mis la marche très, très haute pour des raisons qui leur sont propres, qui leur sont, et je ne les défends pas en disant ça, mais effectivement, en tant que télédiffuseur national, ils ont dû, eux, être un peu plus catholique que le pape, si on peut dire, mais pour des raisons tout à fait valables, ils exigent du HD commissaire et ils exigent deux masters quand vous livrez à Radio-Canada, un HD puis un SD, si vous avez l'intention de livrer un programme en HD. Ce que les autres télédiffuseurs ne font pas. Ce qu'ils exigent, les autres, pour la plupart, c'est un master HD et eux se targuent de faire la version SD. C'est sûr qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus là pour faire la version SD. Est-ce qu'elle va être conforme? Est-ce qu'elle va être aussi bonne que ce que vous pensiez que vous, vous auriez fait? Bien là, c'est à vous de discuter de ça avec le télédiffuseur, mais ça, c'est clair qu'ils n'ont pas tous les mêmes approches. Dans le cas de plusieurs, bien, ils veulent seulement une copie de mise en ordre, mais dans votre cas, si vous avez un programme qui est destiné à d'autres sources que la télédiffusion, si vous avez l'intention de faire un DVD avec ça, de faire des vidéocassettes, bien, vous allez avoir des versions différentes parce que vous n'aurez pas les mêmes introductions. Vous allez peut-être vouloir rajouter des séquences ou vous n'aurez pas les mêmes contraintes de temps. Une heure à la télévision, c'est 44 minutes. Une heure en DVD, c'est 60 minutes. Alors, on n'a pas les mêmes heures partout. Alors, ça se peut que vous deviez faire plusieurs versions de votre programme pour les fins des différentes diffusions. Le web, par exemple, si vous avez tourné en progressif, bien, vous pouvez rester natif tout le long en 24T parce que le web, il prend, lui, le 24T. Il n'y en a pas de problème avec ça. C'est juste que la télévision conventionnelle, elle ne veut rien savoir du 24T. Elle va travailler en 10, 80, 30, elle va introduire un tout triple down. Et ça, ça va juste contribuer à changer un petit peu la nature de votre image. Mais vous n'avez pas ces contraintes-là en web. Et finalement, rappelez-vous que quand vous signez un contrat avec un télédiffuseur, un contrat de vente, quand vous vendez un télédiffuseur, que lui, c'est un contrat d'achat, bien, il y a des spécifications à respecter. Et ils ont de plus en plus des contrôles de qualité de plus en plus sévères. Parce que, justement, eux autres sont pris en bout de ligne avec, justement, l'appel de monsieur ou madame, tout le monde qui dit « Hey, c'est lettre. Qu'est-ce qui s'est passé? » Et c'est eux qui doivent répondre au téléphone. Et comme ils ne savent pas trop trop comment vous avez travaillé en amont, alors eux autres doivent, ils vont mettre de plus en plus d'exigences pour vérifier et valider ce que vous avez tourné. On va vous exiger dans certains cas, un réseau aux États-Unis comme HDNet exige de travailler sur certains formats. Si vous avez tourné dans d'autres choses que ce qu'eux autres demandent, oubliez ça. Vous n'aurez pas de vente à HDNet ou à Discovery, par exemple. Alors, il y a des normes. Le son, je n'ai pas parlé de son jusqu'à date, mais rapidement, on passe de la stéréophonie à l'ambiophonie. On parle de 5.1. Alors, pour les livrables sonores, assurez-vous que vous livrez la version du son, parce que le son, comme ils se traitent séparément, livrez la bonne version qui va avec le bon timing. Mon émission de 44 minutes, j'ai mis la version du son de 45 minutes parce que j'avais une autre version. Alors, il faut faire attention. Il faut être sûr qu'on configure les pistes de la façon que le téléviseur exige. Par exemple, les normes de Radio-Canada sont à peu près semblables à celles de Dolby en ce qui concerne la configuration des pistes sur les masters qu'ils exigent. Mais un téléviseur comme RDS, par exemple, eux ont leurs propres normes pour l'allocation des pistes. Alors, il faut être sûr de regarder correctement qu'est-ce que le téléviseur exige. Et dans certains cas, ils exigent certains types de supports. Bon, dans le cas des téléviseurs canadiens, maintenant, ils sont pas mal tous enlignés sur l'HDK MFR pour des raisons tout à fait valables, comme le fait qu'il y a 12 pistes audio. Et c'est le seul format qui permet de le faire. Alors, au niveau des livrables, donc, on part avec un master, mais il ne faut pas oublier que si vous pensez que vous aviez fini la job, votre film est finie, hey, il faut mettre des codages malentendants. Et à partir de l'an prochain, il va falloir mettre en plus de la vidéo descriptive. Alors, ça va automatiquement faire une génération ou deux générations de plus à votre master. Puis après ça, si vous faites des versions, qu'elles soient linguistiques parce que vous l'avez faite en français puis une autre version en anglais, une version en arabe, une version en espagnol ou je ne sais trop quoi, il va falloir prévoir des sous-titres dans toutes ces langues-là. Dans certains cas, si vous faites un documentaire, bien, ça va être seulement une narration que vous allez mettre par-dessus. Mais dans d'autres cas, ça va être carrément un doublage. Donc, ça aussi va ajouter des générations au livrable que vous avez produit. Et après ça, bien, ce n'est pas trop pire si vous allez seulement à la télévision. Mais comme vous allez vouloir aussi sûrement faire des DVD ou des cassettes de votre émission, bien, ça, ça a des contraintes. Il y a de l'autorisation à faire, du authoring à faire. Vous allez vouloir rajouter des contenus, des making-of. Bon, le film lui-même est en HD, mais le making-of est en SD. Alors, comment je traite ces affaires-là? Comment je mélange ces affaires-là? Je vais vouloir faire du webcast. Je vais vouloir le mettre sur YouTube. Et on voit de plus en plus l'intégration de ce qu'on appelle des cinégrammes ou des vidéogrammes dans des jeux vidéo qui sont de plus en plus tournés en HD et en 1080-60T parce qu'il existe des façons de tourner en 1080-60T si vous avez les moyens. Et finalement, je parlais tout à l'heure avec quelqu'un ici qui me disait qu'il venait de terminer une production en HD, en HD, qui est comme du HDV parce que ça aussi, c'est un transport stream en 4.2.0, long group of pictures qu'on appelle. Mais ils vont en salle avec ça. Alors, ils font une version 35 mm à partir de ça. Alors, vous pouvez vous imaginer que ça demande un certain travail pour s'assurer que ça passe l'écran, cette affaire-là. Donc, tout ça, le même film doit maintenant se répondre à tous ces impératifs-là. C'est un petit peu plus compliqué que ça l'était avant. Alors, rien que revenir rapidement sur, quand je parlais de l'ambiophonie, la notion du 5.1, ceux qui sont moins familiers, on parle de six canaux audio, cinq qui sont à pleine bande passante, un qui est seulement pour les fréquences graves. Mais l'impact de ça, c'est que je me retrouve avec un master vidéo sur lequel je vais maintenant mettre mon mix final en 5.1. Je vais devoir aussi probablement faire une version stéréo pour la définition standard parce que quand je vais diffuser Radio-Canada en définition standard, ça va être en stéréo. Alors, je prévois deux pistes pour ça. Un minimum de deux pistes, en tout cas. Et si je veux mettre ce qu'on appelle les pistes internationales, music and effect, musique et effet, ou musique effet dialogue, ça demande autant plus de pistes. Puis comme ça a été fait en 5.1, ça demande un autre six canaux ici. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai besoin d'un minimum de douze pistes audio sur mon master vidéo que je vais livrer à un télédificeur quelconque. Alors, ça rend les choses un petit peu complexes. On voit ici la répartition des pistes qui est recommandée par Dolby sur les huit pistes qu'on retrouve généralement sur les DTRS, ce qu'on appelle les DA98 ou DA88, qui sont les rubans magnétiques qu'on utilise pour mettre l'audio numérique quand on livre. On livre, mais certains acceptent des disques durs, mais comme il n'y a pas de normes là-dessus, il n'y a pas de standard, vous allez voir que soit qu'on vous demande de coucher les pistes directement sur le vidéo ou que vous les mettiez à part sur des DTRS. Il y a une façon ingénieuse de contourner ça, c'est d'utiliser un produit que Dolby a développé qui s'appelle le Dolby E, qui permet de prendre huit canaux audio et de les squeezer, de les compresser sur deux pistes seulement, deux pistes AES et BU. Le problème, c'est que ça demande un encodeur Dolby E, ça demande un appareil de Dolby qui fait ça. Et ça demande aussi le décodeur à l'autre bout pour le décoder. Et phénomène qui ne vous préoccupe peut-être pas vous, mais qui pour un télédiffuseur est absolument embêtant, c'est que quand il reçoit quelque chose qui est encodé en Dolby E, lui, quand il le décode, ça introduit un délai entre l'image et le son. Alors, il doit corriger ces délais-là tout le long de la chaîne en diffusion. Et si vous écoutez le HD, surtout NBC ont des problèmes avec ça. NBC en HD, souvent, il y a des émissions qui sont off-sync de façon terrible. Et c'est souvent des problèmes de Dolby E, de décodage, encodage, décodage, c'est l'enfer. Alors, juste ce que vous sachiez. Alors, les exigences des télédiffuseurs, vous contactez le télédiffuseur. Ils ont tous des normes. Radio-Canada a ses normes sur leur site Web. Je ne sais pas si TVA les a sur le site Web. Je ne pense pas, mais vous pouvez les obtenir en communiquant avec les responsables d'ingénierie. Mais, CTV, Discovery, tout ça, faites une petite recherche rapide sur l'Internet. Vous allez voir que la plupart ont leurs normes de télédiffusion et ça va peut-être vous aider à vous aiguiller. Par exemple, c'est Chum ou CTV à Toronto. Ça va être Rogers. Chum vient d'être acheté par qui, là, déjà? En tout cas, c'est compliqué au Canada. Non, Rogers. Rogers vient d'acheter Chum. Alors, comme Rogers, c'est... En tout cas, c'est compliqué. OK. Informez-vous, c'est pas simple, mais ça se fait. Alors, dernière slide, bien que pour vous dire que la chaîne, elle est longue. Un exemple ici, et c'est un petit peu une répétition de ce que je disais tout à l'heure, mais par exemple, si vous livrez un master en 1080p24, vous allez tourner en 24p et vous livrez par erreur un 24p. Bien, c'est clair que Radio-Canada va prendre votre 24p et il va le mettre en 1080p. C'est la première chose qui va se produire. Et petite anecdote intéressante. Le distributeur de Harry Potter, le deuxième, Harry Potter 2, avait livré à Radio-Canada un master 24p à Radio-Canada à Toronto lorsque Radio-Canada a fait son inauguration de sa mise en onde HD. Alors, à Toronto, ça a été au mois de mai 2005. Ils ont commencé à diffuser en HD. Alors, à Montréal, c'était... c'était les élections. Les élections fédérales ont été faites en HD par Radio-Canada à Montréal. Et à Toronto, c'était un dimanche soir, pas longtemps après les élections, c'était Harry Potter qui présentait en grande première à la télévision canadienne. Le problème, c'est que dans le 2-3 pull-down qu'ils ont utilisé pour faire l'encodage pour mettre sur le serveur HD de Radio-Canada à Toronto, ils ont mal sélectionné le pull-down. Et quand Harry Potter marchait par en avant, il faisait comme le moonwalk de Michael Jackson, il marchait comme un par en arrière. C'est que, justement, les séquences des cadres étaient inversées. Et c'était pas très, c'était pas très, très joli à voir. C'était très agaçant. C'était très embêtant. Alors, tout ça pour vous dire qu'on est loin de notre NTSC composite où c'était très simple. Alors, ils prennent votre 1080 et ils vont livrer probablement un 1080 30i à tous les télédiffuseurs ou tous les distributeurs de signaux, sauf que c'est eux, les distributeurs, qui vont reprendre ce signal-là, qui vont tout d'abord le modifier, souvent changer sa résolution et définitivement changer son débit. Ils vont le recevoir, par exemple, à 50… Les signaux de contribution pour les télédiffuseurs, généralement, c'est autour… En HD, c'est autour d'entre 50 et 80 mégabits secondes. Mais quand ils le reçoivent, ils le mettent sur leur serveur et ils le redistribuent par la suite. Bon, dans le cas, comme je vous disais, d'ExpressVue, ils vont le remonter autour d'à peu près de 10-12 mégabits secondes. Dans le cas de la transmission RTN, le débit peut aller jusqu'à 19.3 mégabits secondes. Mais par exemple, PBS, ici dans le Vermont, Vermont Public Television, sur le canal 33 HD… Ben non, le canal 33 numérique, il y a trois postes. Il y a le 33-1, 33-2 et 33-3. Le 33-1 est en HD, en 1080, à 30i. Le 33-2 est à 480 à 30 images secondes, à entrelacer, et le 33-3 aussi est en 480. Donc, deux signaux SD et un signal HD, tous sur la même bande passante de 19.3 mégabits secondes. Ils se partagent donc cette bande passante-là. À combien est le HD? Autour d'à peu près 12 mégabits secondes. Ce qui veut dire qu'il en reste à peu près 7 pour les deux autres. Donc, à peu près 3.5 mégabits secondes pour chacun des signaux SD. Mais ils font ce qu'on appelle du multiplexage statisticiel. Ça, c'est difficile à dire quand tu as des dentiers. Et la façon que ça fonctionne, c'est que l'image est continuellement analysée. Et selon le degré de mouvement qui se produit à l'écran, on alloue plus ou moins de bandes passantes. C'est comme un variable bitrate sur un DVD, par exemple. Alors, on est capable d'encoder à différents… on peut varier le débit d'information selon la complexité de l'image. Bien, on le fait en temps réel et en analysant les trois canaux. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, sur les deux autres canaux, ils vont avoir tendance à mettre des contenus un petit peu moins… Comment je dirais? Où ça brasse beaucoup, là, tu sais. Ils ne mettront pas, par exemple, ils vont mettre une espèce de shopping channel avec une bague en diamant qui tourne pendant 12 minutes, là, tu sais. Pendant que de l'autre bord, il y a une game de basketball ou quelque chose du genre où ça coupe, ça brasse partout dans l'image. Ça, c'est pour les diffuseurs satellites ou les câbles au distributeur. Mais pour les diffuseurs over the air, dans le cas de PBS, ce n'est pas le cas. Eux autres, ils allouent des fréquences fixes à chacun de leurs trois postes. Alors, on voit que ça peut varier beaucoup d'un canal à l'autre. Et c'est ce qui fait qu'on va être encore pris pendant plusieurs années à avoir une grande variation dans les qualités d'image à la télévision. Vous avez beau vous acheter le plus beau téléviseur Sony, où vous vous êtes installé un tuner, un set-top box pour mettre sur votre écran cinéma Apple parce qu'il est 1920x1080, puis il est pixel à pixel et le reste. Mais regarde, tu n'as pas le contrôle sur la chaîne. Et par le temps que le signal arrive à toi, tu ne sais pas trop, trop par où il est passé. Alors, des fois, vous allez voir des images qui sont superbes et c'est incroyable comment le signal peut être robuste. Mais dans d'autres cas, ça va être un peu décevant. Et étrangement, si vous écoutez en passant, vous passez de CBS qui est en 1080-30i et Fox au ABC qui est en ESPN, par exemple, qui est en 720p60. Je vous mets au défi de voir la différence entre les deux qualités d'image. Et dans certains cas même, vous avez peut-être trouvé l'image de Fox et d'ESPN plus belle que le CBS. Dans certains cas, pas toujours. Alors, ce n'est pas évident. La chaîne, elle est très longue. Je pensais que j'avais une slide noire, mais ça a l'air comme si je n'ai pas. Bien, je répondrais bien à vos questions, mais j'ai dépassé d'à peu près du double le temps qui m'était alloué. Alors, je m'en excuse à mes suivants et j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Bien, moi, j'ai deux petites questions qui m'ont permis de poursuivre après, donc pour ses choses. Ah, OK. Correct. OK. En fait, je me disais, pourquoi on ne lise pas sur une cassette des deux? Pourquoi ce n'est pas accepté comme un format broadcast? C'est quoi la différence entre ça? Écoute, ce n'est pas tellement le ruban lui-même qui est le problème. C'est comment il a été enregistré. C'est qu'à 25 Mbps, comme je vous disais, on est à peu près au seuil, mais en définition standard, on n'est pas au seuil. En définition standard, si on a tourné en 4.2.2 et si on a tourné à 25 Mbps, par exemple, DVC Pro 25 ou DVCAM 25 Mbps, c'est quand même un format qui est très acceptable s'il n'y a pas trop de traitement d'image qui est fait par la suite. Alors, c'est la raison pour laquelle tous les télé-diffuseurs travaillent en DVCAM ou en DVC Pro 25 pour les nouvelles, mais parce que tu prends la cassette, tu la numérises sur ton système à 25 Mbps, donc tu restes natif, et tu fais un assemble, tu sais, des cut only, et puis tu mets ça en onde directement. Tu es encore en première génération à toute fin pratique. Alors, il y a très, très peu de dégradation et ça, ça survit très bien dans le processus. Là où ça se passe mal, c'est que tu as tourné en mini DV avec, bon, les gros plans sont souvent très beaux. C'est les plans larges qui ont de la misère, surtout quand il y a bien du mouvement. Surtout si tu as décidé de tourner en 24. Là, à ce moment-là, comme ce n'est pas du vrai 24 encore une fois, c'est un 24 qui est un petit peu trafiqué pour entrer à l'intérieur de la norme DV. Bien, par le temps que tu arrives en onde, tu as beau avoir copié ça sur une digital beta cam, là, rien ne se perd, rien ne se crée. Alors, tu étais un petit peu pris avec ce que tu avais, surtout si tu as fait beaucoup de montage, tu as fait beaucoup d'effets, tu as mis des layers là-dessus, et là, tu l'as recompressé. Et c'est souvent là que les choses deviennent un peu plus fragiles. Ce n'est pas systématique pour tout le monde, mais il y a à peu près deux ou deux ans ou trois ans, la plupart des téléviseurs ici au Québec ont choisi, ont exigé de tourner à un minimum de 50 Mbps. Et ce n'est pas le… parce que c'est le même tape, hein, on se comprend. Le tape DVC Pro 25 puis le tape DVC Pro HD, c'est le même là. C'est juste la façon que tu l'as enregistré, que tu l'as produit. Une autre question, c'était, quand tu envoies une cassette avant de 10 ans, toutes les affaires sont mis en disant, ils sont 10 ans, ils disent que les blancs sont trop blancs, les noirs sont trop noirs. C'est quoi l'incidence d'avoir des blancs trop blancs, des noirs trop noirs ou trop saturés? Oui. Le problème avec les… toi, quand tu le regardes, tu le regardes en circuit fermé. Tu as ton lecteur et tu as ton écran devant toi. Et si ça blaste puis c'est trop blanc, ça n'a aucune conséquence parce que, regarde, tu as un lien en composante directement, tu filles directement ton écran. Quand tu passes par un système de transmission, entre autres quand il y a un émetteur dans le game, et que tu transmets ça over the air, que tu envoies un signal qui doit lui passer par un mécanisme de transmission RF. Là, il y a un problème. Et le problème, c'est qu'au-delà de 100 IRE, en fait, au-delà de 104 IRE, le blanc, s'il sursature ou les couleurs, quoi que ce soit, ça… le terme anglais, c'est leak, ça coule, si on peut dire, dans le son. Ça coule dans les fréquences adjacentes et ça occasionne de l'interférence et ça a des conséquences sur l'image. Alors, ça, c'est une des raisons pour lesquelles tes blancs ne doivent pas être… et surtout en numérique. Le problème, c'est que le numérique, lui, il est bête. Avant, en analogique, tu pouvais comme… c'était un petit peu… c'était assez gracieux comme perte. Mais là, c'est comme bête et méchant et ça clip. Ça, souvent, c'est… tu pensais que tu avais des nuages, tu n'as plus de nuages, tu n'as rien qu'un espace blanc qui se produit. C'est un peu comme l'audio. Quand tu clipes en audio, là, ça n'a pas de tolérance, ça. La même chose pour l'image. Au niveau des noirs, il y a un phénomène semblable, là, où est-ce que tu ne dois pas… En numérique, tu dois être à zéro. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens tournent en Hi8, en VHS, ils incluent plein d'affaires. Et tous ces formats analogiques-là ont tout ce qu'on appelle un setup, ont tout un 7.5. Et là, ils vont mélanger ça avec du DV qui est à zéro. Et là, quand tu arrives avec ça, puis là, tu te fais une cassette, puis tu en vas mettre un setup là-dessus. Alors, les noirs sont tout croches à l'écran. Alors qu'eux autres, quand ils reçoivent ça, ils disent « Hey, tes noirs sont à 15. » Non, non, ça ne passe pas, oublie ça. Parce qu'eux autres, ils vont l'écraser, ça ne les dérange pas. Mais là, toi, tu vas appeler et dire « Hey, mon image est bien laide, ce n'est pas ça que j'ai monté. Je ne vois plus les personnages qui étaient dans le noir, puis j'avais toute mon action se passe dans le champ de coucher. » Alors ça, c'est un autre phénomène. Et finalement, bon, il y a le son aussi. Il y a un phénomène, ce qu'on appelle le blanking, c'est-à-dire le début et la fin de ton image vidéo, de ta ligne vidéo horizontale. Elle, elle est aussi très, très critique. Et malheureusement, comme les formats que j'appelle prosumer, professionno-consomatoro-whatever, donc les mini-DV dans la plupart des cas, ne respectent pas les normes de blanking broadcast. Ce n'est vraiment pas conçu pour faire de la production. Alors, ça fait que ton image est de même, de même, de même, elle dépasse. Alors, les autres, quand ils viennent pour cadrer, ils disent « Où est-ce qu'on coupe? Elle commence où, ton image? » Moi, je vais couper. Alors, tu as des titres, là, ton « Save Title », il est où? Il était supposé de partir de là à là, puis regarde. Alors, ils vont le rejeter. Alors, c'est souvent le problème.